Bonjour et bienvenue à Check-moi ça, le jeu où on démêle le vrai du faux. Je m'appelle Marianne et je serai votre animatrice aujourd'hui pendant toute la durée de ce jeu. J'espère que nos trois candidats du jour font bien et sans plus tarder, je vous présente avec d'abord Bentley, dix ans, qui a un cours préféré en sciences. Excellent. Ton passe-temps préféré, Bentley, est le hockey et le voyage. Pas trop mal. Et ton couleur préférée, c'est le orange. Excellent. Suivi de Ruby. Ruby, tu as onze ans. Ton cours préféré, c'est le cours de mathématiques. Et ton passe-temps est de nager, de lire et de faire de l'art. Très bien. Et nous avons également Madeleine. Madeleine qui a dix ans. Ton cours préféré, Madeleine, c'est toi aussi les mathématiques. Ton futur métier, c'est d'être bibliothécaire. Et ta couleur préférée, c'est le violet. Enchanté les trois. Tout le monde va bien? Aujourd'hui, avec l'Internet, la télévision, les amis, la famille, tout le monde a un avis sur tout. Mais non seulement ils ont un avis sur tout, ils peuvent le partager très facilement. Alors, avec Check-moi ça, on va apprendre à démêler le tout pour ne pas croire à tout ce qu'on dit. Êtes-vous prêts à jouer? Alors, vous allez tous devoir répondre à des questions. Et à la fin du jeu, celui qui a le plus de points gagne. Mais qu'est-ce qu'il gagne exactement? Ha-ha! Il gagne le premier choix des trois prix. Parce qu'à Check-moi ça, tout le monde ressort gagnant. On parlera des détails à la fin du jeu. Bon, commençons tout de suite avec la première ronde. Cette première ronde s'appelle Info ou Intox. Hum! Mais qui c'est ça? Des infos ou des Intox? Hum! Eh bien, une info ou une information, en réalité, c'est quelque chose qui est vrai. Et comment est-ce qu'on sait que c'est vrai? Eh bien, il faut checker sa source. Si tout le monde et tous les experts du domaine sont d'accord, c'est une info qui est de source fiable. Mais attention aux rumeurs! Il faut s'assurer que ce n'est pas l'opinion de quelqu'un, mais que ce soit bien un fait. Maintenant, l'intox, c'est le contraire de l'information. Alors, plus clairement, c'est une information qui est fausse. Elle a été inventée ou modifiée par quelqu'un. C'est un petit peu ce qu'on appelle en anglais les « fake news ». Et pour en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à visiter notre site Internet. Alors, pour vous aider à y voir un peu plus clair et à faire la différence entre info et intox, on va commencer le jeu avec des questions à choix multiples. Alors, attention, ce sont des questions de rapidité. Je vous lis la question avec quatre choix de réponse. Lorsque je dis « 3, 2, 1, go », c'est là où le premier qui lèvera la main aura le premier choix de réponse. Si tu as une bonne réponse, bravo! Sinon, le choix passe au second qui avait levé la main. Excellent! Alors, première ronde! Check-moi ça! Info ou intox? Voici la première question choix multiple. Le site www.infovrais.com affirme que la rivière rouge est le plus grand fleuve du monde. Alors, on répond dans 3, 2, 1, go! Bravo! Bravo! OK! Excellent! Alors, c'est Madeleine qui a remporté la première main levée. Quelle est ta réponse, Madeleine? Euh, je crois que c'est B. Tu crois que c'est B? Bien, Madeleine! Tu comparerais l'information avec d'autres sources? Oui. Excellente réponse, Madeleine! Alors, une info doit en effet venir d'une bonne source. Et pour ça, rien de mieux que de comparer avec d'autres sources fiables. Bravo! Voilà des beaux petits points pour toi pour cette première question. Deuxième question. Les intox se répandent le plus vite A. Sur les réseaux sociaux B. Dans les familles C. Dans les journaux D. Ou D. Sur les sites d'actualité Vous répondez dans 3, 2, 1, go! Bravo, Bentley! Quelle est ta réponse? Euh, moi, je pense que c'est A. Tu penses que c'est A, hein? Sur les réseaux sociaux Que se répandent le plus vite les intox? Bravo, Bentley! C'est bel et bien la réponse A. C'est sur les médias sociaux Que se répandent le plus rapidement les intox. Et puis, c'est là-dessus aussi Qu'il faut faire un peu attention Parce que tout le monde peut partager ce qu'il veut Même si c'est vrai ou si c'est faux OK, alors voici la dernière question à choix multiple Tout le monde va bien? Le cerveau est chauffé Une photo sur un site montre que le recyclage pollue la planète A. Je partage cette image sur mes réseaux sociaux B. Je dis à mes parents d'arrêter de recycler C. Je fais des recherches pour savoir si c'est vrai Ou D. Je crois que c'est vrai Vous répondez dans 3, 2, 1, go! Bravo, Madeleine! Quelle est ta réponse? Je crois que c'est ça Tu crois que c'est ça, hein? Tu vas faire des recherches pour savoir si c'est vrai? C'est pas mal sage ça, Madeleine Il faut toujours faire des recherches pour vérifier une information Pour les projets d'école Pour des informations comme celle-ci Et surtout si c'est des choses qu'on voit sur des sites à l'Internet Alors, bravo! On a fini notre première ronde info ou intox Félicitations alors pour le total de ces points Nous avons Ruby qui n'a toujours pas compilé de points Mais il nous reste encore deux rondes auxquelles tu vas pouvoir te rattraper Suivi de Bentley avec un total de 3 points Et Madeleine en tête de jeu avec 6 points C'est bien, on continue! Alors, maintenant qu'on a compris c'est quoi une info et une intox On va maintenant appliquer ça à notre thème du jour La COVID-19! Je crois que vous en avez entendu parler, oui, non? Ça fait déjà deux ans que ça dure Et on sait qu'on a bien entendu de tout et de n'importe quoi sur cette pandémie Alors, ça nous a bien appris une chose C'est de toujours bien vérifier la source de nos informations Alors, pour cette ronde, vous allez jouer chacun votre tour Je vais vous lire une phrase Et vous allez devoir me dire si c'est une info ou une intox Et puis ensuite, trop bien, on va avoir des vrais scientifiques qui vont nous donner leur réponse Deuxième ronde, questions scientifiques! Cette première question est pour Ruby Es-tu prête, Ruby? Cette question vaut trois points Tu vas avoir dix secondes pour y répondre Alors, Ruby, se laver les mains est une des façons efficaces de se protéger du virus Pour un compte à rebours de dix secondes, à ton avis, est-ce que c'est une info ou une intox? Je pense que c'est une intox Parce que laver les mains, je ne pense pas que ça te protège d'avoir faux On va aller voir la réponse du professeur Ibrahima Diallo C'est vrai, c'est sans doute la mesure de protection la plus connue au monde Concernant le SARS-CoV-2, il reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs moyens de l'éliminer Le savon détruit le coronavirus en s'attaquant à l'enveloppe extérieure qui le protège Si vous avez été dans un lieu public, que vous venez d'enlever votre masque ou après avoir toussé ou éternué par exemple Vous devez vous laver les mains à l'eau et au savon Ce geste est très efficace, surtout si il dure au moins 20 à 30 secondes Si vous n'avez pas de savon et d'eau courante, l'utilisation d'un désinfectant pour les mains à base d'alcool contenant au moins 60% d'alcool est la deuxième meilleure option Tu vois à quel point c'est vrai ce que disent nos profs et nos papas et nos mamans Ça vaut vraiment la peine de se laver les mains pour éviter la transmission de ces virus Alors, on passe à la prochaine question C'est maintenant le tour de Bentley Voici une nouvelle question pour toi Bentley, qui a une valeur de 3 points Les vaccins contre la COVID-19 peuvent provoquer des effets secondaires après l'injection Alors, à ton avis, est-ce que c'est une info ou une intox? Moi, je pense que c'est une info Alors? À cause que moi, j'ai eu mon première dose de vaccin et j'avais des effets secondaires Bien, allons donc voir la réponse du professeur Jean-Éric Guillat C'est vrai, chaque personne est différente Certaines personnes vous diront qu'elles n'ont rien senti après avoir reçu le vaccin alors que d'autres, oui Heureusement, ces effets ne durent pas longtemps Si les effets secondaires comme la fièvre, la rougeur ou la douleur à l'endroit où le vaccin a été injecté les courbatures et la fatigue durent plus de quelques jours il est important de consulter un professionnel de la santé Par ailleurs, les effets secondaires peuvent être considérés comme une sorte de bonne nouvelle car il signifie que le système immunitaire fait son travail Bravo, Bentley! T'as trouvé! On peut parfois avoir des effets secondaires après qu'on ait eu un vaccin et tu t'es aussi remporté trois points Excellent! Alors, Madeleine, c'est à ton tour pour ta question de trois points Es-tu prête? Excellent! Écoute bien Il n'est pas nécessaire de désinfecter régulièrement son téléphone pour limiter la propagation du virus Tu as dix secondes pour nous dire si à ton avis est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une intox? Je crois que c'est une info Ok, bien Allons encore une fois checker la réponse du professeur Jean-Éric Guilla C'est faux! Tout au long de la journée, nos mains sont partout et nous touchons de nombreuses surfaces Les transports en commun, les voitures, les portes, les rampes d'escalier sont autant de surfaces qui sont souvent pleines de bactéries et de virus Si nous ne nous lavons pas les mains régulièrement nous déposons ces bactéries ou ces virus sur nos téléphones portables qui est probablement l'objet que nous touchons le plus au cours de la journée Donc, comme nos mains, nous devons désinfecter nos téléphones régulièrement Et oui, c'est bien dit, merci Jean-Éric Guilla En effet, vaut mieux, comme on se lave souvent les mains vaut mieux aussi désinfecter nos téléphones assez souvent et peut-être ceux de nos papas et de nos mamans qui oublient de le faire des fois Alors, peut-être après la pause, allez désinfecter vos téléphones C'est pour ça d'ailleurs, dans les écoles, qu'on désinfecte les tablettes et les ordinateurs portables qu'on se partage d'une classe à l'autre Nous passons maintenant à une autre question pour Ruby Boire de l'eau de Javel peut nous guérir de la COVID-19? Je pense que c'est un intox Une intox Bien, allons justement checker la réponse de la Docteure Julie Lajoie à ce sujet C'est faux! C'est un peu comme les puces électroniques ou la 5G C'est vraiment une fausse nouvelle dangereuse et une désinformation complète L'eau de Javel est utilisée comme produit ménager pour laver les sols par exemple Pour l'homme, l'eau de Javel est un poisson très dangereux qui peut être mortel en grande quantité Rappelons quelques-uns des effets de l'eau de Javel sur l'organisme En cas de digestion, elle peut provoquer une irritation de la bouche et de la gorge, des nausées, des vomissements, des maux de ventre et des diarrhées Elle peut également provoquer des brûlures et des irritations si elle entre en contact avec la peau, les yeux ou si elle est respirée Je pense que personne n'a envie de vivre cela Alors, ne buvez pas de l'eau de Javel, cela ne résout aucun problème En effet, on a bien compris qu'il ne faut pas boire d'eau de Javel Bravo Ruby, tu t'es bien mérité ce trois points-là Alors maintenant, c'est la deuxième question de Monsieur Bentley Les enfants peuvent attraper le coronavirus Est-ce que selon toi, c'est une info ou une intox? C'est un info à cause que je l'ai attrapé Ha! Et tu es un enfant! Excellent! Eh bien, si Bentley a cette réponse-là, allons aussi voir la réponse du professeur Ibrahima Diallo C'est vrai! Oui! Malheureusement, les virus ne peuvent pas dire si vous êtes un enfant ou un adulte Toutes les personnes peuvent être touchées C'est pourquoi le Canada a autorisé le vaccin contre la COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans en novembre 2021 Il faut toutefois noter que la majorité des enfants touchés par la COVID-19 se portent plutôt bien Les cas les plus graves sont souvent observés chez les personnes âgées ou celles dont le système immunitaire est affibli Eh oui, Bentley! Évidemment et malheureusement, tout le monde peut attraper le coronavirus, peu importe notre âge Bravo! Tu t'es remporté un autre très beau trois points Nous passons maintenant à la deuxième et à la dernière question de trois points de notre amie Madeleine Le froid peut tuer le virus de la COVID-19 Est-ce qu'à ton avis, c'est une info ou une intox? Je crois que c'est un intox Allons checker la réponse du Dr Julie Lajoie à ce sujet Le froid ou la chaleur n'ont aucun effet sur la vie ou la mort du virus Il a été remarqué que certaines vagues de COVID-19 se sont produites en même temps qu'une baisse de température Il s'agit souvent d'une coïncidence Il existe d'autres raisons qui peuvent contribuer à expliquer l'augmentation des cas de COVID-19 en hiver Par exemple, avec le froid glacial, nos défenses immunitaires peuvent être plus fragiles De plus, par temps froid, nous avons tendance à garder les fenêtres fermées Ce qui permet au virus de circuler davantage à l'intérieur À l'inverse, au Brésil, une augmentation significative des cas de COVID-19 a été détectée en décembre 2020 Soit au début de l'été brésilien Ainsi, à l'heure actuelle, rien n'indique que le temps froid ou chaud est un impact sur la COVID-19 Bonne réponse, Madeleine! Et en effet, si le froid avait affecté la COVID-19, je pense qu'il n'y en aurait pas eu à Winnipeg cet hiver, hein? Et oui, tu t'es donc remporté un beau 3 points pour cette dernière question à 3 points Félicitations! Maintenant, Ruby, tu es la première qui va subir la première question à 5 points Alors, pour un 5 points Le vaccin contre la COVID-19 n'est pas le seul qui a besoin de doses de rappel Je pense que c'est une info Tu penses que c'est une info? Allons checker la réponse avec le prof Jean-Éric Guillat C'est vrai, de nombreux vaccins de routine nécessitent plus d'une dose Par exemple, les vaccins contre la cocluse, la diphtérie et le tétanos nécessitent tous 5 doses chez l'enfant et des rappels contre le tétanos à l'âge adulte Le vaccin contre les infections à pneumocoque nécessite 3 doses Bravo Ruby! Félicitations, tu t'es remporté un très beau 5 points! On enchaîne maintenant avec la question à 5 points de Bentley On peut avoir la COVID-19 plusieurs fois Est-ce que selon toi, c'est une info ou une intox? Moi, je pense que c'est une info à cause qu'encore, ma soeur l'a eu deux fois Oh non! Oh bien, Bentley, t'es une source d'informations inépuisable pour nous Félicitations et un excellent participant aussi Allons checker la réponse avec le prof Jean-Éric Guillat C'est vrai, bien que les cas de réinfection soient rares et entraînent souvent des symptômes moins graves que lors de la première exposition au virus, une réinfection reste possible Les personnes pour qui une réponse immunitaire a été produite par la vaccination ou par une infection antérieure Peuvent potentiellement être réinfectées, comme cela a été décrit récemment pour le variant Omicron On sait également que la probabilité de réinfection peut être plus élevée dans certains groupes démographiques de la population Notamment ceux pour lesquels il a été démontré que la protection immunitaire s'affaiblit plus rapidement que chez les autres Il peut s'agir de personnes appartenant à des groupes d'âge plus élevés ou des personnes immunodéprimées Et donc, les personnes vaccinées ou ayant déjà été infectées par le SRAS-CoV-2 ne sont pas à l'abri d'une réinfection Les doses de rappel peuvent contribuer à renforcer ces anticorps neutralisants afin d'assurer une meilleure protection contre l'infection Bravo Bentley ! Tu viens de te remporter un très beau 5 points Et oui, malheureusement, avec notre âge, la démographie ou aussi les variants, on peut attraper une forme de COVID plus qu'une fois Et c'est maintenant la dernière question de cette ronde Et attention, Madeleine, cette question vaut 5 points Être vaccinée permet de ne plus utiliser les mesures de protection contre la COVID Est-ce que, selon toi, c'est une info ou une intox ? Je crois que c'est faux Tu crois que c'est faux ? Allons donc voir à nouveau une réponse du professeur Jean-Éric Guiat à ce sujet C'est faux ! La vaccination permet de réduire les risques d'être infectés ainsi que de devoir être hospitalisés à cause de la COVID-19 Mais n'empêche pas l'infection à 100% Donc, même s'il est vrai que ce n'est pas toujours agréable, on se lave les mains et l'on respecte la distance sociale Ainsi, il est très important de continuer à respecter le bénéfice additif des multiples mesures de protection Et cela nous permettra à tous de sortir de la pandémie Et oui Madeleine, tu as raison Même avec les vaccins, il ne faut pas arrêter les précautions qu'on prend Et continuer donc à être très prudent avec la distance, les masques et le lavage des mains Bravo les amis ! Ronde 2 complétée Vous vous êtes drôlement bien débrouillés à répondre à toutes les questions Mais aussi, heureusement qu'on avait nos vrais scientifiques pour nous aider avec les réponses Et si on jetait un coup d'oeil sur les points Nous avons un très beau jeu avec en égalité Ruby et Madeleine qui ont toutes les deux 8 points Et en première place, nous avons Bentley qui est en tête de file avec 11 points Bravo tout le monde, ça avance très bien Alors, pour cette troisième et dernière ronde de Check moi ça On va passer aux questions en rafale Hum, mais qu'est-ce que ça veut dire des questions en rafale ? Hum, alors, chacun à votre tour cette fois-ci Je vais vous poser plein de questions Et vous devrez y répondre le plus rapidement possible Chacun, on a 45 secondes top chrono Et chaque bonne réponse va te donner un point Si tu n'as pas la réponse ou tu hésites, tu sais pas, tu me dis « passe » ou bien « je sais pas » Et puis on va passer simplement à la prochaine question, sans perdre tout le temps Mais attention, il y en a des faciles, mais il y en a des moins faciles aussi Commençons cette ronde de questions en rafale avec Bentley Es-tu prêt, Bentley ? On prépare le chronomètre de 45 secondes En quelle année est apparue la COVID-19 ? 2019 Que veut dire le « co » dans COVID-19 ? Coronavirus Que signifie le « M » dans A-R-N, « M » quand on parle des vaccins ? A-M-L ? Tu peux passer ici Je sais pas, je sais pas Très bien Comment ça s'appelle quand on doit rester isolé à la maison pour ne pas transmettre le virus ? Quarantine ? Et dans quelle partie ? Oh, j'entends la minute crie ! Ouh, ça c'était rapide ! Ok, alors on peut procéder à la correction de tes questions si t'es prêt, Bentley ? Alors, t'as vraiment bien géré ça En quelle année est apparue la COVID-19 ? En 2019 Que veut dire le « CO » dans COVID-19 ? Tu as raison, tu as bien dit « Corona » Que signifie le « M » dans A-R-N, « M » quand on parle des vaccins ? Eh bien, le « M » veut dire « messager » Moi aussi j'apprends des choses Comment ça s'appelle quand on doit rester isolé à la maison pour ne pas transmettre le virus ? Tu as dit « en quarantaine » En anglais on dit « quarantine » Ou si on peut dire « en isolement » Vous avez entendu ce mot-là aussi déjà, hein ? Alors pour cette ronde, Bentley, tu t'es remporté trois jolis points ! Bravo ! Madeleine, es-tu prête ? C'est à ton tour de répondre aux questions en rafale Pour un chronomètre de 45 secondes qu'on commence dans 3, 2, 1, c'est parti ! Où a été découvert le coronavirus qui cause la COVID-19 ? Enchaîne Que veut dire le « VI » dans COVID-19 ? Passe Quel est le temps minimum de lavage des mains ? 20 à 23 secondes Dans quelle partie du corps est-ce qu'on fait le test PCR ? Le nez Cite un symptôme de la COVID-19 ? Ta gorge fait mal Combien d'espace doit-on garder pour respecter la distance sociale entre deux personnes ? Que veut dire… Wouhouhou ! Madeleine, t'es en feu ! Félicitations ! Alors, on a entendu le chronomètre sonner. Maintenant, es-tu prête à entendre les réponses ? Alors, comme réponse, où a été découvert le coronavirus ? Tu as raison, c'est en Chine. Que veut dire le « VI » dans COVID-19 ? Ça veut dire « virus ». Quel est le temps minimum de lavage des mains ? Toi, t'es précise. Entre 20 et 23 secondes, ma petite carte magique ici, elle me donne 20 secondes. Alors, je pense que c'est très bien 20 à 23. Dans quelle partie du corps est-ce qu'on fait le test PCR ? C'est bel et bien dans le nez. Bravo ! Ça peut aussi être dans les narines, qui est une partie du nez, mais aussi dans la bouche, la gorge. Cite un symptôme de la COVID-19 ? Il y a la toux, la fièvre, la fatigue, la perte de l'odorat ou du goût. Et tu nous as également parlé du mal de gorge. Ça aussi, c'est un élément de la COVID-19. Félicitations ! Et en dernière réponse, combien d'espace doit-on garder pour respecter la distance sociale entre deux personnes ? On parle de deux mètres, comme de fait, ou aussi on dit six pieds. Excellent, Madeleine ! Tu te remportes un beau gros cinq points pour ces questions en rafale. Félicitations ! Et maintenant, pour la dernière ronde de questions en rafale, on passe à Ruby. J'ai l'impression que tu es tranquille depuis longtemps, Ruby. Es-tu prête ? Oui ! OK. Excellent. Comment appelle-t-on une personne qui a été en contact avec quelqu'un qui a la COVID ? Pass. Donne-moi le nom d'un type de test contre la COVID. Je pense que c'est no-swapping. Dis-moi le nom d'un variant. Omicron. Comment s'appelle le groupe d'élèves qui doivent rester ensemble à l'école ? Au récré, dans nos classes. Lorsqu'une maladie est présente partout dans le monde en même temps, on dit que c'est une... Ennemi. Excellent ! Ouh ! La minuterie a sonné. Félicitations ! Revoyons tes réponses pour savoir si tu as eu les points accordés à ces questions. Comment appelle-t-on une personne qui a été en contact avec une personne qui a la COVID ? Alors ici, la réponse était un cas contact. On a entendu aussi en anglais close contact ou bien contact tracing. C'est tous des mots qui nous démontrent qu'il y a eu des risques autour de nous. Donne-moi le nom d'un type de test contre la COVID. Alors, tu avais mentionné le nose swabbing. On va te l'accorder, Ruby, parce que tu as bien raison. Le nose swabbing, avec les couvillons dans le nez, c'est bien ce qu'on fait pour la technique de test PCR. Alors, bravo pour ça. Dis-moi le nom d'un variant. Il y a le terme Delta, Alpha, et tu as raison Ruby, tu nous as dit Omicron. Omicron, c'est également un des variants de la COVID. Comment s'appelle le groupe d'élèves qui doivent rester ensemble à l'école ? On en parle aux récréations, dans les couloirs, dans nos classes. Il s'agit de cohortes. Est-ce que c'est un mot qui vous dit quelque chose ? Oui, hein ? Excellent. Et puis ici, lorsqu'une maladie est présente partout dans le monde en même temps, on dit que c'est une pandémie. Également un mot qu'on a appris et qu'on a beaucoup entendu depuis les deux dernières années. Alors, félicitations Ruby. Ça va vite ces questions, ça nous garde bien vifs. Et ceci te remporte donc un trois points. Eh bien, c'est ça. Vous avez répondu à toutes les questions. Les trois rondes sont maintenant terminées. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop difficile. Est-ce que c'était pire ou plus facile qu'un test de mathé ? Plus facile. Plus facile. J'espère que vous avez beaucoup appris sur la COVID, malgré toutes les informations que vous connaissiez déjà, mais aussi sur la façon de reconnaître une bonne information d'une fake news, une intox, qu'on entend vraiment, malheureusement, trop souvent. Alors, c'est maintenant le temps de voir vos résultats et de connaître nos paquets cadeaux. N'oubliez pas, ici, tout le monde gagne. Alors, nous avons Ruby en troisième place avec un total de 11 points. Suivi de Bentley avec un total de 17 points. Et tout près, nous avons Madeleine en tête de jeu en première place avec 19 points. Excellent tout le monde. Alors, je répète qu'ici, tout le monde sort gagnant. Cependant, Madeleine qui a remporté le plus de points, et toi, tu as le premier choix de ces trois lots qui sont les suivants. Alors, le premier lot s'appelle Check-moi ce film. Il contient quatre places de cinéma, une couverture, des paquets de popcorn, une carte cadeau Saint-Vital, un magazine et une tasse La Liberté. Le deuxième lot ici s'appelle Check-moi ce jeu avec une carte cadeau de EB Games, un jeu de plateau Info ou Intox, une carte cadeau à la page ou Chapters. Et pour le troisième lot, celui-ci s'appelle Check-moi ce jeu avec une carte cadeau Rec Room, une carte cadeau Outlet, un ensemble de mini-bâtons de Jets ou de l'équipe Canada. Madeleine, quel est ton choix entre ces trois beaux lots? Le deuxième. Excellent, Madeleine. Très bon choix pour une fin de semaine ou une soirée en famille ou entre amis. Check-moi ce jeu. Et toi, Bentley, en deuxième place, lequel choisis-tu? Je choisis le troisième. Et ceci laisse à Ruby donc le lot de Check-moi ce film. Quoi de mieux pour bien finir une semaine entre amis en mangeant du bon maïs soufflé? Merci les amis d'avoir participé. Ça a été superbe. Vous en savez beaucoup sur la COVID-19. Et merci à toi, à la maison, d'avoir aussi écouté. J'espère que vous avez bien aimé cette émission. Et n'oubliez pas d'aller sur notre site web pour retrouver nos magazines, nos vidéos. Et surtout, la COVID-19 n'est pas encore complètement derrière nous. Alors, on s'accroche, on se serre les coudes et ça va bien aller. On continue de se protéger et de protéger les autres. Et entre-temps, je vous souhaite bonne journée, bonne santé! Au revoir! Sous-titrage ST' 501